A 83 ans, Enrico Macias continue d'être porté par son public. Face à Nathalie Lévy, sur le plateau d'Enaparté, lundi 10 octobre 2022, il a assuré qu'il n'avait jamais autant ressenti l'amour de ses fans. Il a donné l'exemplé du 2 avril 2022, lorsqu'il devait monter sur la scène de l'Olympia. Problème, il a eu une extinction de voix. Je m'en suis aperçu avant, j'ai essayé de me soigner. Quand je suis rentré sur scène, je ne pouvais plus chanter. Je pensais annuler, partir, je ne savais pas quoi faire et le public applaudissait sans arrêt et il s'est mis. A chanter, c'était vraiment fantastique, a-t-il raconté, encore ému par un tel moment de complicité. Son passage dans l'émission de Canal+, était l'occasion pour lui de donner des nouvelles sur son état de santé alors qu'il a été victime d'une violente chute en plein cœur de Paris en 2020. Mais il a également dû faire face à de nombreux autres tracas, comme lui a rappelé la journaliste. Il y a eu cette menace sur votre villa, votre mauvaise chute, cette escroquerie, a-t-elle ainsi rappelé ? Seulement, Enrico Macias semble vouloir prendre du recul. Enrico Macias n'a pas encore perdu sa maison dans le même temps. Le chanteur a tenu à préciser qu'il n'avait pas encore perdu sa maison. Mais si je la perds, je ne l'emporterai pas avec moi dans l'au-delà. Voilà, si est-il tout. Ma notoriété, tout ce que j'aurais laissé au public et à ma famille après ma disparition, ça, ça restera, a-t-il indiqué. Au cours de l'émission, Enrico Macias a eu la belle surprise de voir son petit-fils, Simon, le rejoindre. Depuis l'âge de 3 ans, il ne me quitte pas, à tel point que j'étais obligé de lui offrir une petite guitare pour s'amuser, a raconté Enrico Macias avant de jouer avec lui un morceau. Un beau moment de complicité Les fans d'Enrico Macias devaient être très heureux de le voir en pleine forme et épanouis après s'être inquiétés pour lui au cours de l'année 2020. En effet, le chanteur avait expliqué avoir contracté la COVID-19. Même s'il n'avait pas eu les symptômes principaux comme la fièvre ou la toux, il avait ressenti de très fortes douleurs abdominales. Quelques semaines plus tard, il s'était brisé le col du fémur en tombant dans les rues de Paris. Il avait dû subir une opération pour remplacer l'articulation de sa hanche par une prothèse et avait passé de nombreuses semaines dans un centre de rééducation. Aujourd'hui, tous ses soucis semblent être derrière lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501